Salut tout le monde les amis, c'est Lexaltor, je suis ravi de vous faire une nouvelle vidéo avec une bonne partie du groupe Chris, Momo, Alex Gaming et Jérémy, Project Dream qui vient de Lille, justement pour venir visiter les boutiques et venir voir ses potes YouTubeurs, les amis, il fait un temps vraiment merveilleux, il pleut, c'est magnifique, on va acheter des jeux très chers aujourd'hui, je vous le dis très clairement, on va faire le tour des boutiques et on va faire un excellent bilan après, Chris tu es prêt pour les jeux chers ? Momo aussi, j'espère que tu es prêt, Alex aussi, désolé, c'est ça que je voulais moi, je vais pas pouvoir m'acheter beaucoup de jeux, j'ai pas envie de retirer beaucoup d'argent, c'est ça quand t'es en CDI mon gars, CDI et puis un bon travail, donc écoutez les amis, on va commencer par Full7 et puis après on vous donnera un petit bilan, les poches sont pleines, les poches sont pleines, exactement, on a 20K sur nous, allez Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'on voit un petit peu. Là, c'est bon. Second jeu. Second jeu, là, par contre, c'était à rétro gameplay. Rétro gameplay. Du coup, Taxi 3 sur Game Boy Color. Franchement, en boîte, je crois que je ne l'ai vu qu'une seule fois. Donc, il n'a pas l'air d'être courant. J'avais déjà le 2. Le 2 que j'avais acheté l'année dernière chez Régis, à Retro Game Shop. Du coup, voilà. 14,99€. Je vous montre l'intérieur. Tout est nickel. Tout est impeccable. La cale, la cartouche. Le 2, j'y avais joué en plus de ça lorsque j'étais très jeune. J'avais 13-14 ans. Je l'avais trouvé très très bon. Voilà. Taxi 3. Le petit manuel impeccable. Pour 15€, je me suis dit. Bon, allez. Je vais le prendre. La partie à conserver aussi. Voilà. Le petit manuel également. Vous connaissez de toute façon. si vous avez déjà eu des jeux Game Boy ou Game Boy Color. Voilà. Impeccable. Nickel. C'était vraiment une journée de fouillir. C'était vraiment magnifique. Voilà. Donc, 14,99€. Le petit Taxi 3 que je rentre dans ma collection. Également, toujours à rétro gameplay, tout au fond du magasin, le Pokémon Battle Revolution sur Wii. Voilà. Que je vais rentrer dans la vitrine. Je n'étais pas très motivé au début pour faire rentrer des jeux Wii. Mais bon, je me suis dit. Allez. Celui-là, il est cool. Il est sympa. 30€. Voilà. Je le rentre. Dans la collection. Je le mettrai dans la vitrine. Voilà. Il est vraiment nickel. Il est vraiment propre. Donc, allez. Par contre, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si vous savez. Moi, j'ai une petite idée. Bon, j'en ai parlé avec Louis hier. Il m'a dit. C'est peut-être ça. Mais le Pokémon Channel, pourquoi est-il aussi cher ? J'en ai vu deux à rétro gameplay, au fond. 250€ d'une part pour l'un et puis 300€ pour l'autre. Même Chris ne comprenait pas forcément. Est-ce que c'est peut-être le fait qu'il y avait un Jirachi ? Un Pokémon légendaire de la troisième génération. Rubis, Saphir, Emeraude, que l'on pouvait récupérer. Ou non. Je ne sais pas. On s'est un petit peu interrogé par rapport à ça. Mais bon, moi, je pense que c'est par rapport à ça. On pense vraiment que c'est par rapport à ça. Après, voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Allez, je remets le petit livret à l'intérieur. Super, impeccable. Et nous allons passer au très très lourd. Alors là, que je vous explique. Donc, on était à rétro gameplay. J'avais demandé au vendeur, justement, de me chercher, justement, dans les vitrines, donc, le Pokémon Battle Revolution, ainsi que Taxi 3, qui se situaient tous les deux au fond. Et en arrivant à la caisse, j'étais avec Chris. Et on voit quoi ? Sur le côté de la caisse, il y avait une pile de jeux. Et je vois un coffret trilogie. Un coffret trilogie DBZ. Sur PlayStation 2. Et je me dis dans ma tête, pourvu, mais pourvu, qu'il ne soit pas laissé de côté pour quelqu'un. Il est introuvable. Introuvable. Je l'ai payé 249,99€. Il est introuvable. C'est du très lourd. C'est du très très lourd. Le boîtier est... Je crois que c'est le plus beau. Il est incroyable. Il est magnifique. Il s'agit de la trilogie Dragon Ball Z réunissant Budokai Tenkashi. Budokai Tenkashi 2 et le super Dragon Ball Z. Donc là, j'ai juste retiré le petit blister. Il avait été re-blister. Donc il est d'occasion, mais en hyper bon état. Voilà. Avec Trunk du futur. Regardez-moi ça. Franchement, le coffret, c'est une dinguerie. C'est abusé. Abusé. Je crois que je ne l'ai vu qu'une seule fois en plus de ça dans ma vie. Parce qu'il me disait vite fait quelque chose. J'en avais trouvé un une fois sur Ebay. Mais il était parti super vite. Super rapidement. Donc vous voyez, Budokai Tenkashi 1 US, Budokai Tenkashi 2 US, qui est pour moi l'une des plus belles jaquettes, voire peut-être même la plus belle. Et puis le super Dragon Ball Z. Voilà. Juste incroyable. Incroyable. Quand je l'ai vu, j'ai demandé au caissier, de manière immédiate, bonjour, est-il déjà réservé pour quelqu'un ou non ? Il m'a dit non. J'ai dit, je vous le prends immédiatement. Et justement, il y a un client qui était à côté et qui m'a dit, vous avez fait un achat de malade. En plus, en sortant à l'extérieur, j'ai rejoint tout le groupe. Et Chris était avec moi, avec Jérémy, avec Project Dream. On sort tous les trois. On rejoint le reste du groupe. Les 5 autres personnes. Et le client sort. Et il me dit, ça ne vous dérange pas que je le regarde ? Je lui dis, non, pas du tout. Je lui ai montré. Il m'a dit, il est en hyper bon état. 250 euros, ça. C'est très très bon. C'est un très bon prix. Et voilà quoi. Voilà. Regardez-moi cette jaquette de malade. Regardez-moi cette jaquette de fou. C'est... Avec le reflet dans l'épée de Trunks du futur. Le petit Son Goku. Son Goku adulte en super guerrier. Et puis Son Goku Saiyan 4. C'est juste fou. C'est juste fou. En fait, j'ai ressenti exactement la même chose que pour la trilogie avec le magnifique fourreau rouge et jaune. La trilogie Budokai. Que j'avais trouvé il y a plus d'un an de cela avec Alex Gaming et Chris. Qui appartenait à l'ancien responsable. Enfin, je dis l'ancien responsable. Il est toujours responsable parce qu'hier nous l'avons croisé. Dans le magasin voisin de Trader Games. J'ai discuté avec lui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus revu. Donc il m'a dit que toute sa collection de Dragon Ball Z qui était dans le sous-sol du coup n'est plus là. Et par contre, il m'a dit au salon. Je crois que c'est au mois d'octobre. Il m'a dit ça octobre-novembre. Il m'a dit en fin d'année, il y a le salon à la porte de Versailles. Où il va exposer une partie de sa collection. Qu'il a gardée. Avec, vous savez, les grandes figurines. Les statues à 500 euros, 1000 euros et tout. Et il m'a dit, on a discuté pendant 10-15 minutes. Il m'a dit, ça m'a fait un énorme pincement au cœur de revendre mes pièces. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas. Il y a trois pièces parmi votre collection. Qui sont entrées dans la mienne. Et tant quelqu'un de très maniaque. Donc, je lui ai montré sur ma chaîne YouTube. Il m'a dit, oui, oui, c'était mes pièces. J'ai dit, que ce soit le Dragon Ball Adventure sur Game Boy Advance. Que ce soit le V2. Il m'avait expliqué qu'il en avait un deuxième sous-blister. Par contre, il l'a gardé. Et celui-ci. Celui-ci que j'avais acheté l'année dernière. Voilà. Donc, on en a discuté un petit peu. Parce qu'il y avait eu des ramassis de conneries. Qui avait été dits l'année dernière par rapport à ça. De toute façon, il m'a dit, encore une fois. Il m'a dit, c'est un véritable fourreau. C'est pour ça qu'il coûtait 300 euros. Et il en était extrêmement fier de cette pièce-là. Il m'a dit, c'est introuvable. Donc, voilà. Hyper content. Hyper content. Hyper content. Franchement, le Tenkashi. Voilà. Vraiment, dans des états. Mint de chez Mint de chez Mint. De toute façon, j'étais tellement content. Et le pire, c'est qu'à la caisse, je l'ai montré à Project Dream. Il a tiré une tête. Il y avait tellement d'argent, en fait, qu'il avait un gros, gros budget. S'il l'avait vu en moi, je sais très bien qu'il l'aurait pris. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il l'aurait pris. Voilà. Vraiment, je suis des... Voilà. Et donc, en fait, du coup, c'est trois jeux. Voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est trois jeux-là, en fait. Ubudokai Tenkashi 1. Voilà. Le Tenkashi 2. Et le Super Dragon Ball Z. C'était ces jeux-là, en fait. Voilà. Le Tenkashi 1. Ici. Le Tenkashi 2, au milieu. Et puis, voilà. Le Super Dragon Ball Z. C'était cela. Mais, avec des jaquettes... Nous, on n'a jamais forcément les... Les meilleurs trucs, hein, chez nous. Donc, c'est vraiment dommage. Mais, pfff... Je suis tellement content. Tellement, 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 tellement content. Et puis, on a passé une journée de fou, de malade. Donc, bah, écoutez, hein. Voilà, hein. Nouvelle trilogie, hein. Avec, voilà, le nouveau fourreau. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, je suis super heureux. Super heureux, les amis. Super heureux. Voilà. Et, par contre, je lui ai demandé au responsable de Retro Gameplay. Parce qu'il est toujours responsable. Sauf qu'il n'est plus forcément présent dans le magasin. Parce qu'il tourne beaucoup. Il a beaucoup de projets. Mais il est toujours responsable de Retro Gameplay. Du coup, voilà. Il m'a dit que celui-ci, par contre, c'était pas... C'était pas forcément le sien. Il l'avait, mais c'était pas forcément le sien. Mais, voilà, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je suis extrêmement heureux. Extrêmement heureux. Bah, écoutez, les amis, voilà. C'est la fin de cette vidéo. La fin du bilan. Vous retrouverez de toute façon le bilan des achats de Project Dream sur sa chaîne YouTube. Et, pfff, il a acheté du lourd aussi. Il s'est fait très, très, très plaisir. C'est-à-dire, je sais qu'il a vraiment apprécié le magasin Fullset. Ils ont fait une réduction. D'ailleurs, non, par contre, c'était à Trader, la réduction. Parce qu'il avait acheté tellement de trucs. Il était blindé de sacs. C'était abusé. Donc, il s'est fait extrêmement plaisir. Ça nous a fait très plaisir, en tout cas, de le voir. Il doit passer avec Momo tout à l'heure. Parce que là, on est dimanche matin. Il va passer avec Momo. Chris doit revenir aussi. Pour son dernier jour. Et puis, il va repartir ce soir à Lille. Voilà. Donc, on fera sûrement un live tout à l'heure. Voilà, les amis, écoutez, nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous l'aurez, en tout cas, appréciée. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez apprécié. À mettre des commentaires aussi. Ça vous permet d'interagir, d'échanger également. Donnez votre point de vue. Toujours dans le respect. Ça, c'est très important également. Et n'hésitez pas à partager la vidéo en masse. Et puis, à vous abonner à la chaîne. C'est toujours très important. Et puis, nous, de toute façon, on se verra sûrement pour le live tout à l'heure. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Une bonne fin de week-end. Et puis, voilà. Je vais travailler un petit peu sur le montage de la vidéo. Et je mets ça sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.